Et leur savoir-faire est devenu de plus en plus technique. Ce détective s'est spécialisé dans le contre-espionnage industriel. Il conseille les chefs d'entreprise, persuadés d'être écoutés par leurs concurrents. On peut vous faire une sensibilisation par rapport à des produits qu'on a pour justement vous montrer les dangers simples et abordables. On a tous une petite prise de courant, nos ordinateurs ne marchent pas sans prise de courant. Si la prise a été modifiée, elle intègre là un dispositif audio. Et donc vous êtes de fait à côté de votre ordinateur en train de téléphoner à tous vos clients, tous les journées fournisseurs, partenaires. Et donc tout le flux est envoyé malheureusement à votre concurrent. Donc aujourd'hui, vous espionnez, c'est devenu quelque chose d'extrêmement simple. Ça, ce sont des produits qui se retournent sur le marché pour des budgets qui sont très faibles. Puisque sur des sites étrangers, vous pouvez trouver ça pour moins de 500 euros. Donc aujourd'hui, concrètement, la femme de l'âge, elle vient, elle remplace ce produit-là. Et pour 500 euros, tous vos secrets partent à vos concurrents. Devant vous, vous avez un petit chargeur iPhone. Si vous regardez bien dans son centre à l'intérieur, il y a une caméra qui permet de filmer. Elle n'est pas branchée, rassurez-vous. Mais sinon, voilà, il y a plein de choses comme ça. En tant que champ des entreprises, on se voit quand même de protéger sa propre idée. On n'a pas créé ça pour justement se la faire piquer. Surtout quand on fait de l'innovation, il faut aller plus vite que les autres. Donc oui, dans un premier temps, ça peut faire rire en se disant que c'est irréaliste, c'est surdimensionné, etc. Mais je pense qu'on ne met jamais assez la barre assez haute. Ce n'est pas irréel. Donc à partir du moment où la menace n'est pas irréel, je crois que ce qu'il faut mettre en place, c'est les moyens qui seront vraiment adéquats pour répondre à la menace. Et la menace, peut-être partout, y compris dans cette machine à café, où une petite caméra a été cachée. Je n'ai jamais pensé qu'on pouvait effectivement intégrer des caméras dans ce genre de système. Et c'est vraiment pour ça que tout cadeau qu'on reçoit, elle est quasiment indétectable. Tout produit qu'on reçoit, on le refuse. Voilà, vous le donnez à quelqu'un d'autre ou comme Amazon, vous le mettez à la benne. Merci d'être venu. Merci. Au revoir. Au revoir. Ce fan de nouvelles technologies a également équipé comme il se doit le véhicule qui lui sert pour les planques. Son soume comme sous-marin dans le jargon. L'antre. Le bébé, notre vie, notre troisième maison. Et non, je ne suis pas pisciniste. Tout simplement, celui-là, on peut le montrer parce qu'on n'en sait jamais. On a un jeu, on va être une dizaine de jeux différents qui permettent, en fonction des lieux où on va, de s'adapter à la situation. Voilà, donc on en met des fois là, des fois là, de tailles, de formes différentes. Voilà. Et quand les gens me disent « Ah, au fait, pour les piscines, c'est combien ? », des fois, j'ai du mal. Dans la famille d'Igiano, on est détective de père en fils. Pourtant, à la base, ce n'était pas dans ses plans. Je devais être prof de sport. Alors, c'est en adéquation totale avec mon corps du moment. Mais non, non, je devais être prof de sport pour travailler le moins possible. 20 heures par semaine. Et aujourd'hui, je travaille 20 heures par jour. Donc on est complètement dans les clous. Il faut tout le temps se coller à la population. C'est-à-dire que nous, il faudrait qu'on se colle à des voitures. Je ne montre pas que ça fasse ça, une voiture toute seule isolée. 20 heures par jour, parfois intégralement passées en planques. On se colle à des voitures. Quand on est en position, qu'on est sur zone, on regarde vite fait qu'il n'y ait pas trop de monde. Un petit coup, vite fait. On aille dans notre véhicule, donc à l'arrière. On ferme devant. Là, on est tranquille. Clac. Clac. Donc ici, on a le panel de contrôle. Et donc, on va aller chercher le monsieur qui est dans sa voiture. Et hop, il se gare. Et hop, photo. Clac. Allez. Il vient là. On voit la plaque. On est à au moins 70 mètres. Le mec ne se méfiera jamais que je sois à côté de son véhicule, parce que je ne suis pas à côté. Je suis très loin dans la foule. Notre ami, il sort. En arrêt maladie. Bam. 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 On s'amusait. C'est rigoureux. Dire qu'on est payé pour faire ce boulot, c'est fabuleux. J'adore ma vie. Voilà. Rester toujours à distance, c'est aussi très efficace en cas de filature. Ces gens, au moment où ils vont démarrer, moi, je ne suis pas à côté. Je vais attendre qu'ils me passent devant, loin, et je démarre comme le petit chat, tout doucement derrière. Miaou. Et on arrive. Et après, on surgit du bois, comme le guépard. Voilà. On ne suit jamais les gens. On les accompagne de loin. En avant pour des blanques, qui peuvent durer des heures et des heures. C'est un métier de passion, je vous le dis.